Bonjour les amis, j'espère que vous êtes confortablement installés parce qu'on part ensemble pour deux jours dans la forêt sans eau et sans nourriture. On part ensemble, vous voyez, il n'y a personne d'autre avec moi pour cette nouvelle aventure. Je suis chaud, hein ? Ah t'es chaud ? Bien sûr ! Eh bien écoute, bah tiens, super alors ! Bonjour à tous ! Ça me fait plaisir que tu viennes. J'espère que tu as pris un bon petit déjeuner ce matin ? Pas terrible, pas terrible. Mais non, on n'a pas mangé du tout. En fait ce matin, notre dernier repas c'était hier soir. Donc on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on trouve sur place. On est parti tôt ce matin, on est au cœur de la forêt de la double en Dordogne. On part ensemble pour cette nouvelle aventure. T'es chaud ? Allez, on est chaud là ! Allez, bah c'est parti ! Donc il est 8 heures du matin, et donc on ouvre les yeux parce que là, toute source de nourriture est bonne à prendre. Chemin faisant, on va faire un petit amuse-bouche. Ouais. Donc l'ortie, pour l'attraper sans se piquer, tu peux l'attraper par le dessus, comme ça. Celui-là, ça pique pas. Alors que dessous, ça pique. Donc tu l'attrape, tu pinces comme ça, tu tires, et là tu plies. Hop. Tu l'écrase comme ça. Et là tu peux venir la croquer directement. Quand elles sont fraîches comme ça, elles ont un petit goût de figue. Hum. De concombre même. Super agréable. Et l'ortie, c'est plein de protéines, plein de vitamines, plein de minéraux. Donc c'est vraiment pas mal. T'as pas piqué le bout des doigts là ? Rien du tout ? Rien du tout. Même pas à bouche. Là c'est bon. Nickel. Et la première chose, on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on se trouve de l'eau. Parce que là, on est parti, on n'a pas d'eau. On comptait un petit peu sur les ruisseaux que j'avais repéré sur la carte. Bon là, c'est le deuxième qu'on croise. Et comme vous voyez, il est complètement à sec. Là, ça commence pas très fort. Ça commence... Ça commence bien. Voilà. Donc après, il y a des petits étangs. Donc c'est de l'eau stagnante. C'est pas idéal pour la boire, mais on va la filtrer, on va la purifier. D'ailleurs, en parlant de ça, l'étang est juste à côté. Bon, on a trouvé un petit spot plutôt sympa avec un petit étang. Je pense que là, il y a un petit peu de poisson. Ce qu'on va faire dans un premier étang, c'est qu'on va se faire une première session de pêche pour essayer de se sortir du poisson. Et en même temps, on va se faire bouillir de l'eau parce que moi, je sais pas toi, mais je commence déjà à avoir un peu soif. C'est un petit peu. Cette petite marche en forêt, ben voilà, ça donne soif. Donc on prend un petit tissu pour filtrer les grosses particules de l'eau. Et ensuite, on la fera bouillir pendant 10 minutes. On va voir ce que ça donne. C'est pas ouf. J'allais faire un petit tour à la recherche. S'il n'y a pas des petits cèpes, c'est la saison. Ouais, des petits cèpes, ça serait pas mal. Et une petite récolte de glands. Les glands. Un gros basique, je pense. On compte énormément là-dessus au final. Et on va voir comment ça se passe, quoi. Les glands se mangent, oui. Il faut les cuire à plusieurs os pour faire partir les tannins, mais ça a été la base alimentaire de nos ancêtres pendant des millénaires. On va essayer de reconnecter un petit peu avec nos racines. Voilà. Allez, bonne cueillette. C'est pas mal cette petite récolte là. Il y a du gland, un petit peu de châtaigne, un peu jaune, mais ça va le faire. C'est un mordu. Il y a des petites touches, mais on n'a pas encore sorti de poissons. Je vais aller faire un petit tour moi aussi. Je vais essayer de récolter deux, trois petits trucs. Allez, go. Bon alors, sur cette récolte, j'ai trouvé le châtaignier dont tu m'as parlé. Il y a un châtaignier et un seul. C'est quoi ces bruits ? C'est le poisson que j'ai pêché. Non. Non, t'as... Non. Si, si, j'ai pêché un poisson, je voulais te faire une surprise. Je te crois pas. C'est pas vrai, mais t'es énorme. C'est bon, ça. Bien sûr. Il est pas trop mal. Mais c'est magnifique. Bien joué, mec. Il est pas mal. Cool. Bon, on va pouvoir en manger ce midi. Alors, pour se l'accompagner, pour se l'accompagner, pas grand chose. Donc voilà le genre de châtaignes que j'ai trouvé. On va se la régaler avec ça. Mais on va faire ce qu'on peut, quoi. C'est pas terrible. Assiette forestière, assiette champêtre. Je vais te sortir une jolie planche à découper, tout matos. Tu vas voir, on va être bien. Voilà. Ah oui. Et oui, on va être bien. Il y a d'autres surprises qui nous attendent. Allez. Pour manger des glands, la première étape, c'est de les faire bouillir un coup, d'enlever la peau. Ensuite, on les refait bouillir. On vide l'eau. On la change. On refait bouillir une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que tous les talins soient partis. Jusqu'à ce que l'eau soit claire et là, on pourra les manger. Et puis parfois, dans les glands, tu trouves des petits vers. Donc les vers, ils sont comestibles aussi. Vas-y, fais voir. Je vais le bouffer, celui-là. C'est pas mal, hein ? C'est un petit goût de noisette. C'est juteux, quoi. J'en mangerai pas un bol entier, quoi. Mais c'est pas mal. Ça fait combien de temps qu'on est sur la cuisson des glands, là ? Ça fait une bonne heure et demie. Ah, une heure et demie, ouais. Une heure et demie, c'est toujours pas prêt. Toi, t'es un petit peu pas l'eau. Mais non ! Ah, mec, t'es un petit peu pas l'eau. Je suis en pleine forme. On est en pleine forme. J'ai vu qu'il y a de l'aubépine là-bas. Il y a du pissenlit, d'ailleurs. Je vais aller voir si je peux pas toper la racine. Mec, celle que je suis en train de te sortir, là, on dirait une carotte. C'est vrai. Ça va être sympa. C'est un petit poteau feu, ce soir. Alors, tiens, Alexis, tant qu'on est accroupi par terre et grasé dans la terre, tu vas nous faire un petit tuto comment déterrer une racine de pissenlit. Donc, le pissenlit, très bonne plante comestible, qu'on peut retrouver un petit peu partout en France. Ce qui est intéressant avec cette petite plante, c'est qu'il y a la feuille qui se mange, mais aussi la racine. Donc, la racine, on peut la faire griller. Et la petite feuille, on peut la manger en salade, par exemple. Donc, on dégage un petit peu la surface. Ça, c'est ma petite technique à moi. Je déterre carrément, quoi. Voilà. Hop. Comme une petite carotte. Et là, on a la racine. On a une petite plante, quoi. À manger, quoi. Pour ce soir. Bon, on vient de prendre une décision, parce que là, il est quelle heure ? Il est 15h30. 15h30. Les glands sont toujours en train de cuire. Ça fait un peu plus de deux heures qu'ils cuisent et c'est toujours pas bon au niveau des tannins. Clairement, on s'est fait à l'idée qu'on ne se fera pas de repas. On se fera un repas ce soir. Avec salade. Enfin, salade. Salade de pissenlit. De pissenlit. Avec des petites racines grillées. Voilà. Un poisson. Un poisson. Et de la salade de pissen... Euh, non, je l'ai déjà dit. Et des glands. Et des glands. Et des glands. C'est pas mal. On tient jusqu'à 19h. On mange à 19h. Ouais, en fait. Ouais, nickel. Bon. On a trouvé un nouvel étang qui est juste là, qui est un peu plus vaste que le précédent. Et là, pour boire de l'eau, j'y pensais. Ouais. C'est pas terrible non plus. C'est hyper vaseux. C'est hyper vaseux. C'est complètement stagnant. Il n'y a pas d'eau. Les ruisseaux sont à sec et boire l'eau de l'étang, c'est vraiment pas ouf. Du coup, bon. Du coup, vous ne verrez jamais cet épisode parce qu'on va arrêter là. Et on se dit à la semaine prochaine. Non, non, non. Ça va le faire. On s'accroche. Il est 16h. On n'a toujours pas mangé. On a mangé un petit ver de terre. Un petit ver de gland. Pas un ver de terre. Un ver de gland. Un ver de gland. Bon. Allez, on continue. Je me permets de vous interrompre un instant parce que ce que vous venez de voir, en fait, c'est la dernière séquence du tournage parce qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé, Alexis ? Alors, il s'est passé qu'on n'était pas prêts. On n'était pas prêts psychologiquement surtout. Physiquement, il n'y a pas de problème. Physiquement, il n'y a pas de problème. Comme tu te dis, on ne s'est pas assez bien préparé. On a cumulé plusieurs erreurs, en fait. Je n'avais pas repéré sur le terrain. J'avais fait faire un repérage seulement sur la carte. Et on s'est fait surprendre par les ruisseaux à sec. Ouais. Ensuite, on s'est mis à boire l'eau de l'étang. Ce qui n'est pas idéal. Alors, on l'a fait bouillir. Ce qui supprime les virus, les microbes, les micro-organismes. Mais ça n'enlève pas les résidus chimiques et les restes de métaux lourds. Donc, c'est quand même pas idéal. Troisième erreur, on était un week-end de beau temps, période de chasse. Donc, ça tirait. Ça tirait dans tous les sens. Et puis, on avait compté sur les glands. Et les glands, c'est vrai que c'est comestible. Mais en fonction des chaînes, ils ont plus ou moins de tannin. Et là, clairement, c'était des chaînes pédonculées. Ce type de chaînes-là, ils produisent des glands très tanniques. Et clairement, on a passé plusieurs heures à les faire cuire. Et c'était toujours... En gros, c'était dégueulasse. Voilà. C'était dégueulasse. Mais c'est comestible. En fonction des chaînes, en fonction... Voilà. Mais il aurait fallu faire, encore une fois, un repérage sur le tiers. On a craqué. On a craqué, là. Donc... Psychologiquement, zéro. Voilà. Mais on le refera. On le refera mieux préparé. Ça me rappelle une petite citation de Churchill qui disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. » T'as perdu ton enthousiasme, toi ? Non. Et bien, moi non plus. Même encore au-dessus, là. Ouais. Voilà. Encore au-dessus, là. Donc, on y retournera mieux préparé. Et on ira jusqu'au bout, la prochaine fois. J'espère quand même que ce début d'aventure vous aura plu. On vous laisse, comme d'habitude, avec une petite chanson. Et on vous dit la semaine prochaine pour une nouvelle régalade. Et bisous ! Allez, ciao ! Ciao ! J'ai pas perdu mon enthousiasme Moi, j'ai des rêves, moi, j'ai des fantasmes C'est les seules rimes que j'ai trouvées en asthme J'ai un cousin qui fait de l'asthme Tu la connais ? Oui. Ok. On est pas mal. On est pas mal. Eh, mec, on s'en tire bien, mec. J'ai une gamme de des